L'organisation, certes, ça n'a pas été facile, mais grâce à l'effort de tous les Yabonois, parce que la main dans la main, on s'est dit que, parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on a quitté le village, donc il y a un processus de retour qui est enclenché, donc il y a des gens qui sont revenus, il y a d'autres qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore là, donc nous avons dit que c'est nécessaire d'organiser un congrès, où ce congrès va rassembler tous les pays, tous les fils du village, donc où on va parler des affaires concernant le village. Au début, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication, à travers les groupes WhatsApp, et à travers aussi des efforts des gens, surtout du président des ressortissants, le président de l'association des ressortissants de Yabon, qui est à Jien-Sort, donc qui s'est déplacé lui-même pour aller jusqu'à Dakar, rencontrer les ressortissants de Yabon qui sont à Dakar, pour parler avec eux, et tout ça. Donc c'est grâce à l'effort de tout le monde qu'on a pu réussir cette affaire. Comme on l'a dit, l'objectif principal de cet événement, c'est comment développer le village, à travers ses fils, donc ces idées-là, nous avons jugé nécessaire que ces idées-là doivent venir de nous, parce que c'est nous qui sommes dans le village, c'est nous qui savons les problèmes du village, donc ensemble, comment nous pouvons faire pour faire sortir ce village dans l'extrême pauvreté que nous sommes en train de subir. Donc nous avons pensé qu'ensemble, nous pouvons avoir des idées, parce que le développement aussi, ça doit commencer par nous, avant d'attendre les autorités et autres, donc ça commencera par nous, parce que comme les holobles le disent, donc Dimble d'article Holborn, donc c'est ça. Ça ne sera pas annuel, mais ça sera bi-annuel, donc chaque deux ans, nous comptons organiser cet événement. On a choisi un thème qui est Yabon, hier, aujourd'hui et demain. Donc comme les historiens le disent, l'homme du présent est incompréhensible si on n'a pas compris l'homme du passé. Donc nous avons jugé nécessaire de parler aujourd'hui aux jeunes, peut-être, qui sont nés hors de Yabon, parce qu'avec cet événement-là, nous savons tous que ça fait plus de 25 ans, les gens ne sont pas là. Donc il y a des jeunes actuellement qui ont 25 ans, peut-être qui ne connaissent pas l'histoire de Yabon, donc il faut qu'on les fasse venir, qu'on les explique. Hier, comment les Yabonois vivaient, et aujourd'hui, comment les Yabonois vivent, et demain, comment les Yabonois comptent vivre aussi. Satisfait pour le moment, je dirais non, parce que comme nous venons, c'est un début, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie, donc au fur des années, nous allons nous améliorer, mais je pense que pour le moment, on est sur la bonne voie. C'est un esprit de satisfaction, parce que le développement de la commune part du développement de chaque village. Donc si des fils et des filles du village ont un esprit de s'organiser, de se réunir pour discuter le développement de leur localité, nous ne pourrons que nous en réjouir. Ce que nous avons attiré à leur attention, c'est que toutes les décisions, toutes leurs délibérations soient inspirées des textes et règlements du pays. Parce qu'on ne peut pas recréer une roue, on ne peut pas se faire une loi qui est contraire à la législation en vigueur dans le pays. Donc c'est pourquoi j'ai attiré leur attention, tout en saluant cette démarche, tout en saluant cette initiative. Nous avons pensé que nous sommes là pour les accompagner, pour les encourager et pour leur dire que nous sommes conscients que le développement de la commune partira du développement de chaque village et de l'engagement individuel et collectif de chacun d'entre nous. Je pense que la loi du Sénégal confère la gestion du domaine national à l'État du Sénégal. La mairie, étant un démembrement de l'État, a eu ce pouvoir délégataire de gérer le foncier. Donc je ne veux pas que, dans leur délibération, que des gens prennent la responsabilité de se substituer aux autorités compétentes par rapport à la gestion. Certes, la terre de Yabon appartient au Sénégal, à l'État du Sénégal, à la commune de Boutoupa. Mais les enfants, les fils de Yabon doivent être vraiment les premiers qui vont tirer profit de ce foncier. Mais ce que nous n'avons pas voulu, c'est quand ils vont faire des délibérations, qu'il y ait des gens qui vont les encadrer pour qu'ils sachent quels sont les textes en vigueur par rapport à la gestion du foncier. Qu'ils ne s'arrangent pas le privilège de se substituer aux autorités administratives, aux autorités territoriales à qui l'État du Sénégal a transféré la gestion du domaine national. Nous pensons qu'aujourd'hui, je touche du bois. Je pense qu'aujourd'hui, je suis venu avec la Balkan. Parce que jadis, la commune de Boutoupa, Camaraconda, était une commune où les villages étaient majoritairement abandonnés. Mais sous mon majesté, de 2022 à 2024, nous touchons du bois. Nous pourrons dire qu'aujourd'hui, tous les villages sont réhabités. Donc aujourd'hui, partiellement ou intégralement, nous ne connaissons plus de villages abandonnés. Mais ce retour est confronté à un défi, le défi de la reconstruction. Donc quand des gens ont abandonné leur localité pendant 30 ans, 40 ans, quand ces gens reviennent, c'est elles. Donc tout est priorité en termes d'infrastructures routières pour faciliter le désenclavement. En termes, dans le domaine de l'agriculture, en modernisant l'agriculture, parce que notre principale ressource vivrière, c'est dans le secteur agricole, dans le domaine de l'éducation, avec la construction des écoles, qui doivent des structures de santé. Tout ça, c'est pour consolider le retour. C'est pour vraiment consolider le retour. C'est pour encadrer ce retour, parce que le retour, c'est un ensemble de kits. N'est-ce pas ? Donc c'est bien d'amener des gens, de faire revenir les gens, d'encourager le retour. Mais à côté de ce retour, il faut qu'il y ait des infrastructures sociales de base pour comprendre que ces populations, quand elles vont revenir, qu'elles ne continuent plus à être en mouvement vers les centres urbains. Donc nous sommes là aujourd'hui, tous les villas sont revenus. Mais le défi que nous avons aujourd'hui, c'est le défi de la reconstruction. Et quand on parle de reconstruction, c'est dans tous les secteurs, en termes d'infrastructures scolaires, en termes d'infrastructures sanitaires, en termes d'accessibilité, avec les voies de communication, les différentes pistes, n'est-ce pas ? Donc l'accès à l'électricité. Et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, dans la commune, nous avons trois programmes d'électrification qui sont en cours et qui englobent pratiquement 21 villages dans la commune. Donc apparemment, aujourd'hui, nous allons être de la commune la moins éclairée à la commune suffisamment éclairée. Mais nous ne croisons pas les bras, nous allons continuer pour que ce retour soit accompagné avec toute la commodité qui s'y est, pour que le retour soit définitif et pour permettre un cadre vraiment beaucoup plus paisible pour ces populations qui sont en train de revenir. Ce que j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de village retourné. Le dernier village qui n'était pas retourné, aujourd'hui, c'est Boussouloum, où les populations, aujourd'hui, ont aménagé. Elles vont passer l'hivernage là-bas. Et je pense que le 6, il y aura un grand rassemblement pour fêter le retour de ces populations-là. Donc c'était le seul village qui n'avait pas de vie. Donc tout le monde est rentré aujourd'hui. De proportions différentes. Certains villages, c'est totalement retourné. D'autres, c'est majoritairement retourné. D'autres, c'est faiblement retourné. Mais de les accompagner et vraiment voir ce qu'ils tentent de faire.